Bonsoir. Alors, je reprends. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette Assemblée, parce que vous avez remarqué que j'avais omis d'appuyer sur le petit bouton pour le son. Alors, il faut s'habituer en cette période de pandémie, n'est-ce pas? Alors, donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à la population, souhaiter également remercier les membres du Conseil pour leur présence, même s'ils sont à distance. Les membres du Conseil font toujours un travail aussi exceptionnel. Et tiens, ce soir, on a pris une première décision en passant. Vous avez vu les incendies de forêt qui ont cours, les incendies qui ont cours notamment, donc, dans le secteur de Rivière-Ouelles. Alors, on a accepté, à la demande des autorités gouvernementales, de prêter main-forte à Rivière-Ouelles. Donc, nous allons dépêcher une vingtaine de pompiers, une vingtaine de pompiers, dis-je, avec une autopompe et une remorque avec divers types de pompes, donc, pour appuyer les équipes qui se battent contre ce brasier qui a déjà détruit plusieurs centaines d'hectares à Rivière-Ouelles. Alors, donc, vous en avez sûrement entendu parler. Je voudrais remercier les membres du Conseil municipal d'avoir décidé à l'unanimité de venir prêter main-forte à nos collègues de Rivière-Ouelles. Alors, on est fiers de le faire, d'ailleurs, en passant. Alors, merci à toutes nos équipes de pompiers. Merci à l'équipe de pompiers qui sera dépêchés. L'autre élément, ce soir, pour nous, qui est extrêmement important, c'est que, dans la mesure où, évidemment, au niveau de nos assemblées du Conseil, dans la mesure où les assemblées, le public ne pourra pas y participer en septembre, parce que là, il nous reste une assemblée publique avant la période estivale. Après ça, on fait relâche pour l'été. On reprend, donc, vers la fin août. Alors, donc, dans la mesure où les gens ne peuvent pas avoir accès à la salle du Conseil municipal pour la période de questions, nous allons introduire une période de questions, donc à distance, où les gens vont faire parvenir leurs questions à la greffière 24 heures à l'avance et nous allons donc faire la nomenclature de ces questions-là et nous allons y répondre dans la mesure du possible séance tenante. Alors, voilà, on va quand même prendre des moyens pour nous assurer que les citoyens peuvent poser des questions. Ils peuvent, jusqu'à maintenant, vous pouvez le faire via, évidemment, donc, notre… Je pense que… Est-ce que ça fonctionne toujours? Parce que j'ai l'impression que c'est arrêté, non? Est-ce que ça fonctionne, l'image? Oui, ça va. Alors, donc… Et les gens peuvent quand même poser des questions en allant à notre chronique « Une journée dans la vie d'un citoyen », mais on va raffiner davantage la méthode en septembre prochain si la période, donc, de questions ne pouvait revenir en raison du fait que les gens ne peuvent assister aux assemblées publiques du Conseil municipal. Est-ce qu'on pourrait prendre les présences, Mme la greffière? Oui, certainement. Alors, M. Côté? Présent. Mme Demers? Présente. M. D'Orval est absent. Mme Duchenneau? Présente. M. Dumoulin? Présent. M. Fortier? Présent. M. Jeunet? Présent. Mme Jeffrey? Présente. Mme Jones? Présente. Mme Laflamme? Présente. M. Lamontagne? Présent. Mme Landry? Présente. Mme Lavertu? Présente. Mme Paradis? Présente. M. Tourneur? M. Tourneur est absent. Merci. Oui, alors, donc, merci beaucoup. Merci aux membres du Conseil pour votre présence. Alors, donc, nous allons maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Est-ce qu'il y aura des ajouts ou des retraites? Oui, tout à fait. En ajout, M. le maire, une occupation du domaine public pour la saison estivale 2020, une adoption du rapport annuel des activités du Fonds de développement des territoires et, évidemment, la demande d'entraide, là, de la municipalité de Rivière-Ouil. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par Mme Jeffrey. Alors, donc, nous sommes maintenant à la période de questions, mais comme je le disais, les citoyennes et citoyens sont invités à transmettre leurs questions sur le site Internet de la Ville à la rubrique Une journée dans la vie d'un citoyen, mais dès septembre, nous allons améliorer notre période de questions si jamais le public n'avait pas accès à notre salle du Conseil municipal. Alors, voilà pour le point 2. Maintenant, nous passons au point 3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Oui, proposé par Mme Janet Jones, appuyé par M. Mario Fortier. Nous avons également le dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 2, 8, 9 et 10 juin. Alors, donc, nous avons les documents qui sont déposés. C'est un dépôt. Oui. Condoléances aux membres du Conseil municipal, M. Steve Dorval, et aux membres de la famille de M. Léopold Dorval et de Mme Victor-Maheu. Donc, c'est pour transmettre, bien sûr, nos plus sincères condoléances de la part de tous les membres du Conseil, aux membres de la famille de M. Steve Dorval, ainsi qu'à leurs parents et amis. Alors, donc, nous sommes vraiment peinés par cette mort et nous sommes de tout cœur avec M. Dorval. Alors, donc, je pense que c'est une résolution qui a été adoptée à l'unanimité, j'imagine. Oui, en fait, vous la proposez, M. le maire. Merci beaucoup. Je la propose et merci aux membres du Conseil, bien sûr, donc, pour votre appui à l'unanimité. Je pense que M. Dorval vit actuellement un deuil, alors on est de tout cœur avec lui. Demande aux chefs de partis politiques fédéraux et députés fédéraux de mieux encadrer les permis d'exploitation de petits aérodromes privés. Alors, c'est pour rappeler, pour demander aux chefs de partis politiques fédéraux et aux députés fédéraux de mieux encadrer les permis d'exploitation de petits aérodromes privés afin de tenir compte de l'acceptabilité sociale des populations concernées. En fait, lors de la campagne électorale, on a exigé de la part des partis politiques fédéraux un meilleur processus de consultation citoyenne lorsqu'on ajoute des activités aux aérodromes privés. Donc, l'encadrement, donc, le règlement sur l'aviation canadienne, l'encadrement législatif actuel prévoit un processus de consultation pour les nouveaux aérodromes privés ou pour l'agrandissement de ceux-ci, mais il n'y a aucun mécanisme de prévu pour les aérodromes privés qui intensifient leur activité ou qui ajoutent des usages qui sont non conformes à la réglementation municipale. De ce fait, il ne prévoit pas non plus aucun règlement qui vient encadrer ou limiter l'utilisation d'un aérodrome ou l'ajout d'une piste ou encore le prolongement de plus de 100 mètres d'une piste existante. Entre autres mots, un aérodrome privé peut faire l'objet d'une seule ou de centaines de décollages ou atterrissages par semaine sans obtenir quelque autorisation que ce soit. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que lorsqu'il y a des ajouts d'usages qui sont soit accessoires ou récréatifs, qui sont susceptibles d'entraîner une intensification des activités d'un aérodrome, par exemple le nombre de vols qui est triple, qui augmente de cinq, six fois, et que ça risque d'entraîner des nuisances et inconvénients significatifs pour le voisinage. Alors, ce qu'on a demandé aux partis politiques fédéraux, c'est que le gouvernement fédéral oblige tout aérodrome existant qui prévoit une intensification de ses activités de se soumettre à nouveau à un processus de consultation des citoyens et que le gouvernement fédéral oblige tout aérodrome existant qui prévoit une modification de la nature de ses activités de se soumettre à nouveau à un processus de consultation. Alors, donc, au fond, nous, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire sur le plan légal. Nous sommes même remontés jusqu'à la Cour suprême, n'est-ce pas? Alors, donc, la Ville de Lévis a été vraiment proactive dans ce dossier-là. Alors, maintenant, la balle est dans le camp des candidats et candidates fédéraux. Je les ai rencontrés personnellement. Je leur ai fait part de nos demandes dont je viens de résumer, que je viens de résumer ce soir. Alors, on espère qu'ils vont nous entendre et donc faire entendre leur voix à Ottawa pour modifier cette loi-là et ajouter le fait que lorsqu'on ajoute des usages nouveaux qui créent des inconvénients majeurs, donc, dans l'environnement immédiat, bien qu'on soit dans l'obligation de faire des consultations publiques pour aller chercher l'assentiment de la population, donc, concernée. Alors, voilà les demandes qu'on réitère, donc, au gouvernement fédéral et à tous les partis politiques fédéraux qui nous ont donné leur ferme intention d'agir dans ce dossier. Alors, donc, voilà pour cette résolution. Monsieur le maire, ce serait proposé par Mme Anne-Geoffrey et si vous êtes d'accord à l'unanimité, appuyez à l'unanimité. Oui, très bien. Alors, demande, c'est tout pour le comité exécutif. On va passer maintenant aux besoins de la main-d'oeuvre à la Direction générale adjoint. C'est pour autoriser, donc, le mouvement de main-d'oeuvre à la Direction générale adjoint. Alors, donc, c'est plus administratif. Alors, on passe maintenant à la dés... Oui, M. le maire, ce serait proposé par Mme Janet Jones, appuyée par Mme Flore Paradis. Parfait. Alors, on passe maintenant au point 10.1, qui est l'adhésion au programme d'excellence en gestion des eaux pluviales à intervenir avec Réseau environnant. C'est pour adhérer à ce programme d'excellence en gestion des eaux pluviales pour une durée d'un an et pour conclure une entente avec Réseau environnement. C'est tout pour la Direction de l'environnement. Oui, c'est proposé par Flore Paradis, appuyé par Guy Dumoulin. Alors, donc, pour les infrastructures, on avait le financement de la dépense relative à la gestion des opérations par le système de positionnement mondial parce que cette élite est la réfection et à l'ajout de glissières de sécurité. C'est pour financer, finalement, cette dépense pour un montant de 189 000 $. Alors, voilà, c'est tout pour la Direction des infrastructures. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Oui, proposé par M. Clément Genet, appuyé par M. Serge Côté. Alors, adoption du plan d'action pour la politique de développement social et communautaire. Alors, donc, ça, c'est le point 15.1. Alors, on est très fiers, bien sûr, d'adopter ce plan d'action de la politique de développement social et communautaire. Moi, je tiens à féliciter les membres du comité, notre présidente de la commission consultative, Mme Amélie Landry, les membres du conseil également qui y ont participé. Nous avons, je dirais, une politique et un plan d'action en matière de développement social et communautaire parmi les plus avant-gardistes au Québec et nous en sommes très fiers. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qu'on met déjà en oeuvre, dont la tarification sociale au niveau du transport en commode. Et très bientôt, nous allons faire connaître notre stratégie pour le logement abordable, le logement social, alors donc, qui découle directement de cette politique. Alors, est-ce que Mme Landry avait quelque chose à ajouter? Vous êtes là, Mme Landry? Oui. Donc, on n'a pas eu de son, mais c'est pas grave. Donc, oui, merci, M. le maire. Très, très heureuse d'adopter ce soir cette politique tant attendue autant par les citoyens que nos organisations. Je veux remercier mes collègues aussi, Mme Duchesneau et M. Lamontagne de siéger avec nous et les 26 autres commissaires qui ont contribué à la réalisation de cette magnifique politique. Oui, alors donc, merci beaucoup. Et c'est une politique, un plan d'action, donc, qui revient aux choses de base au niveau de notre population. Et quelles sont les choses de base? Se nourrir, se déplacer, habiter dans un endroit qui est convenable, donc avoir une habitation et un milieu de vie agréable. C'est le développement et l'épanouissement des personnes et le développement de quartiers à échelle humaine. Alors, nous allons revenir sur le développement des quartiers à échelle humaine très, très, très bientôt avec la mise en œuvre aussi de notre projet de politique de l'environnement qui, là aussi, cette politique-là, vous allez voir, elle va être très, très avant-gardiste. Alors, nous avons maintenant l'un des plus beaux plans d'action en matière de développement social et communautaire. Puis, je voudrais remercier également toute l'équipe de la direction communautaire pour le magnifique travail réalisé jusqu'à maintenant. L'ensemble des organismes communautaires de la ville de Lévis qui font un travail exceptionnel auprès de notre communauté, notamment, surtout auprès des personnes les plus vulnérables. Alors, c'est un travail admirable et c'est un travail qui explique le fait, c'est le résultat de ce travail-là qui explique le fait que notre ville est aussi prospère aujourd'hui, une communauté dynamique qui se prend en main, une communauté de mobilisation, de solidarité et on en est très fiers. Bien, merci à tout le monde et voilà, le plan d'action est maintenant adopté. Aide financière à des organismes de la communauté. On avait des aides qu'on accorde aux organismes de la communauté selon des modalités de versement prévues. On avait pris l'engagement, souvenez-vous, de maintenir l'aide financière à nos organismes jusqu'à la fin de l'année, n'est-ce pas, au niveau de l'opération et de leur mission. Tarification et modalité de paiement du camp de jour pour l'année 2020. On a annoncé ça la semaine dernière, c'est pour approuver la tarification et les modalités de paiement du camp de jour pour l'année 2020. Ouverture des bibliothèques dans le contexte de pandémie, suspension des frais de réservation. Donc, c'est pour permettre l'ouverture des trois bibliothèques ressources, vous vous souvenez, on a annoncé aussi, donc, dans le cadre des mesures de rétablissement, on avait annoncé qu'il allait y avoir trois bibliothèques d'ouvertes, une par arrondissement. On a choisi les bibliothèques où il y avait déjà le plus d'achalandage, le plus de transactions au niveau des volumes. Et voilà, c'est maintenant fait. Crédit additionnel pour une aide financière au comptoir Le Grenier, c'est pour accorder les crédits additionnels au montant de 5 485 $ au comptoir Le Grenier. Donc, aide financière aussi à la maison de la famille, une aide financière non récurrente de 10 000 $ à même notre fonds de prévoyance, vous savez, c'est le fonds de prévoyance qu'on a mis en place dans le cadre de la pandémie, qui aide beaucoup nos organismes communautaires et on est très, très fiers de les appuyer. Aide financière au service d'entraide de Saint-Jean-Crysostome pour une somme de 16 770 $ également. Est-ce qu'on avait un proposeur, un secondaire, Mme? Oui, c'est proposé par Mme Amélie Landry, appuyé par M. Réjean Lamontagne. Au niveau des services administratifs, on avait la désignation d'une représentante de l'employeur au comité de retraite du régime de retraite des employés de l'ex-ville de Lévis. C'est pour renouveler pour un mandat de 3 ans la désignation de Mme Nathalie Labrique à titre de représentante de l'employeur à ce comité. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Proposé par Serge Côté, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Au niveau du développement économique et de la promotion, on a le dépôt d'une demande au programme d'aide financière 2020 au circuit agro-touristique de la communauté métropolitaine de Québec. C'est pour autoriser la direction du développement économique de déposer une demande au programme d'aide financière 2020 au circuit agro-touristique de la communauté métropolitaine de Québec. C'est tout pour cette direction, Mme Lagréfière? Donc, est-ce qu'on a un proposeur en secondaire? Oui, proposé par M. Guy Dumoulin et puis par Mme Brigitte Duchesneau. Bon, alors on a aussi un financement de la dépense relative à l'installation d'un télésiège, cadrupe fixe et des équipements périphériques au centre de plein air de Lévis. Donc, c'est pour, évidemment, notre petit centre de ski, c'est pour financer cette dépense au montant maximal de 537 000 $. Et je pense qu'il y aura une annonce qui sera faite bientôt là-dessus. Il me semble qu'on a décidé de faire une annonce dans le cadre de ce projet d'annonce au centre de ski à Lozon. Alors donc, les mesures seront prises pour qu'on puisse faire une annonce sur place. Alors donc, voilà, parce que c'est un projet de grande envergure. Et vous allez voir que la renommée de notre centre de ski alpin, c'est le, un des seuls centres de ski alpin en milieu urbain. Vous allez voir, c'est exponentiel le développement de ce centre de ski-là. Et ça fonctionne à fond de train. Alors donc, attribution d'un contrat pour le pompage, la déshydratation, le transport et la disposition de bouts contenus dans les étangs aérés. Donc, c'est pour attribuer le contrat, évidemment, pour la disposition des bouts contenus dans nos étangs aérés pour une somme estimée à 913 000 $. Il y a eu des appels d'offres. C'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Oui, c'est proposé par Mme Amélie Landry, appuyé par Mme Anne Geoffrey. Alors donc, Mme Lagrafière, elle me fait plaisir de vous remettre la parole pour la section qui touche les avis de motion et les règlements. Alors, ce qui fait que c'est Mme Lagrafière qui prend la parole, c'est pour nous assurer que tous les éléments légaux y apparaissent et nous assurer que les résolutions qu'on adopte sont conformes aux décisions et aux consultations en passant qui ont lieu. Parce que je le réitère, chaque projet de règlement fait l'objet de consultations spécifiques. Par les temps qui courent nos consultations sont avantages. Les gens nous envoient des textes et ont 15 jours. Vous avez vu, le gouvernement nous permet maintenant d'utiliser cette méthode parce qu'on n'a pas le choix à certains règlements qu'il faut qu'on adopte absolument. Alors, on vous écoute, Mme Lagrafière. Oui, merci, M. le maire. Alors, point 25.1. Avis de motion du règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil de la Ville, RV 2016-1599, concernant les moyens additionnels pour soumettre des questions au Conseil, le pouvoir d'autoriser le financement de dépenses à même certains fonds, d'accorder une compensation financière, d'autoriser le financement en conséquence pour la réalisation de projets d'immobilisation, d'accroître le pouvoir, d'accorder une aide financière, d'établir et de tenir le calendrier de conservation, plan de classification et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce Conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel qu'il est annexé à l'affiche GRE 2020-025-R1. Ce règlement a pour objet de prévoir un moyen additionnel pour soumettre des questions au Conseil de la Ville et de déléguer au comité exécutif le pouvoir d'autoriser le financement de dépenses à même certains fonds, d'accorder une compensation financière et d'autoriser le financement en conséquence pour la réalisation de projets d'immobilisation, d'accroître le pouvoir, d'accorder une aide financière, d'établir et de tenir à jour le calendrier de conservation et le plan de classification des documents, de même que d'assurer la gestion des documents inactifs. Alors, le membre du Conseil de la Ville, Serge Côté, donne l'avis de motion 27.1, qui est l'adoption du second projet de règlement RV 2020-2020, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajout dans la zone I1543, les usages, gestion des matériaux excavés inclus dans la classe d'usage P405, Avenue de la Rotonde, Parc industriel du Charny, rapport sur la consultation écrite et maintien du processus décisionnel et de la procédure référendaire. Alors, la proposition est de prendre acte du rapport de consultation écrite à l'égard du projet de règlement, qui a été désigné comme acte prioritaire conformément à l'arrêté numéro 2020-008, d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement, de décréter que le processus décisionnel et la procédure référendaire sont maintenus conformément à l'arrêté 2020-033 et de décréter que la procédure référendaire, lorsque requise, est d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par avis public et doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie par la Ville à cette fin. Alors, c'est proposé par Mme Karine Lavertue, appuyé par M. Guy Dumoulin. 25.2. Adoption du second projet de règlement RV 2020-2027, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l'agrandissement de la zone H0311, à même une partie de la zone M0315, chemin de Lange-Gingras, secteur Saint-Nicolas, rapport sur la consultation écrite et maintien du processus décisionnel et de la procédure référendaire. Alors, la proposition de prendre acte du rapport sur la consultation écrite à l'égard du projet de règlement qui a été désigné comme acte prioritaire conformément à l'arrêté 2020-08, d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement, de décréter que le processus décisionnel et la procédure référendaire à l'égard du second projet de règlement est maintenue conformément à l'arrêté 2020-033 et de décréter que la procédure référendaire lorsqu'elle est exigée est d'une durée de 15 jours et s'effectue par écrit. Alors, c'est proposé par M. Clément Genier, appuyé par Mme Isabelle Demers. 27.3. Adoption du second projet de règlement RV 2020-21, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement. Ajout de la classe d'usage C-310 dans la zone I-16-37 concernant le parc industriel Saint-Jean-Crisostome. Rapport sur la consultation écrite et maintien du processus décisionnel et de la procédure référendaire. Alors, la proposition est de prendre acte du rapport de la consultation écrite à l'égard du projet de règlement qui a été décrété acte prioritaire conformément à l'arrêté 2020-08, d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement, de décréter que le processus décisionnel et la procédure référendaire sont maintenus conformément à l'arrêté 2020-033 et de décréter que la procédure référendaire, lorsque requis, est d'une durée de 15 jours et s'effectue par écrit. Alors, c'est proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par M. Guy Dumoulin. 27.4. Adoption du second projet de règlement RV 2020-2024, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement. Concernant un écran-tampon dans la zone H-19-76 en bord de l'autoroute Robert-Cliche dans le secteur Sainte-Hélène-de-Briquetville, rapport sur la consultation écrite et maintien du processus décisionnel et de la procédure référendaire. Alors, la proposition est de prendre acte du rapport sur la consultation écrite à l'égard du projet de règlement qui a été décrété acte prioritaire conformément à l'arrêté numéro 2020-08, d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement, de décréter que le processus décisionnel et référendaire sont maintenus conformément à l'arrêté 2020-033 de décréter que la procédure référendaire, lorsque requise est d'une durée de 15 jours et annoncée au préalable par avis public et doit s'effectuer par écrit. Alors, c'est proposé par Mme Karine Lavertue, appuyé par M. Guy Dumoulin. Adoption du règlement. 28.1. Adoption du règlement RV 2020-2039, modifiant le règlement numéro 221 concernant la circulation et le stationnement de l'ex-ville de Lévis. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'interdire en alternance le stationnement sur une partie du stationnement municipal situé du côté est de la rue Jacques-Jobin, secteur Lévis, sur le lot 2 432 637 du cadastres du Québec. Alors, la proposition est d'adopter le règlement. Alors, c'est proposé par M. Serge Côté, appuyé par Mme Amélie Landry. Point 28.2. Adoption du règlement RV 2020-2040, modifiant le règlement RV 2006-0470 sur le stationnement. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues Duplessis et Thomas-Bertrand, secteur Lévis, la proposition est d'adopter le règlement. Alors, c'est proposé par Mme Amélie Landry, appuyé par Mme Anne Geffrey. Affaires nouvelles. Nous avons trois affaires nouvelles. Premièrement, l'occupation du domaine public pour la saison estivale 2020. Alors, la proposition est d'autoriser gratuitement pour la saison estivale 2020 l'occupation d'une partie du domaine public aux commerçants, bars et restaurants pour l'installation ou l'élargissement de leur terrasse sur le domaine public et à respecter certaines règles de sécurité et moyennant aussi certaines conditions et d'établir que les demandes seront reçues et traitées par un comité spécial. Alors, de constituer évidemment le comité spécial, de confier à ce comité le mandat d'analyser les demandes, le pouvoir de déterminer certaines conditions à respecter, d'accorder ou de refuser au motif indiqué et au nom de la Ville une telle autorisation et de décréter que chaque autorisation devra faire l'objet d'un contrat prêt à usage à intervenir avec la Ville. Alors, c'est proposé par M. Serge Côté, appuyé par Mme Anne Geffrey. Adoption du rapport annuel d'activité du Fonds de développement des territoires et priorités d'intervention. La proposition est d'adopter ce rapport et de confirmer les priorités d'intervention suivantes. Alors, c'est proposé par M. Guy Dumoulin, appuyé par M. Mario Fortier. Et enfin, une demande d'entraide et d'assistance en matière de sécurité incendie à la municipalité de Rivière-Rouelle. Alors, la proposition est de porter une assistance et une entraide en matière de sécurité incendie à cette municipalité dans le cadre de l'incendie de forêt qui sévit sur son territoire et d'autoriser en conséquence le directeur de la sécurité incendie à prendre toutes les mesures raisonnables en conséquence. Alors, c'est proposé par Mme Amélie Landry, appuyé par Mme Jeannette Jones. Alors, ça fait le tour pour moi, M. le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Lagréfière. Nous passons donc maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil municipal qui avaient une intervention à faire ce soir, en cette journée de canicule? Bon, ça va tout le monde? Oui. Super. Alors, on vous souhaite une bonne soirée et merci aux membres du conseil municipal pour l'appui à Rivière-Rouelle. Je pense qu'on envoie un beau message de solidarité donc à nos communautés voisines. Ils vont hautement l'apprécier. Je dois entrer en contact avec le maire ce soir pour lui faire part de cette bonne nouvelle de la part des membres du conseil municipal. Merci infiniment. Un petit mot, M. le maire, si vous permettez. Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est M. Portier. Oui, juste en lien avec la Rivière-Rouelle, le médecin de l'Oise de pompier a contacté la société de transport pour nous demander de les transporter soir et matin. C'est-à-dire qu'on va fournir autobus et chauffeurs pour transporter nos pompiers de Lévis pour aller aider les gens de Rivière-Rouelle. Ah bien, merci. Merci infiniment. Je peux me permettre, moi aussi, M. le maire? Oui, allez-y. Je veux dire aussi merci pour l'appui à Rivière-Rouelle. L'ancien maire de Rivière-Rouelle, mon grand-père qui a été maire pendant 13 ans, serait très heureux aujourd'hui de son vivant, de vous remercier. Donc, moi, ma famille, qui est toutes les agriculteurs de Rivière-Rouelle, on suit de près ce qui se passe. Donc, un appui comme on tend aujourd'hui, je pense que ça va être fort apprécié d'une petite communauté comme Rivière-Rouelle. Merci. OK. Alors, donc, je voudrais informer la population et les commerçants en particulier que ce soir, on a adopté un nouveau règlement, n'est-ce pas, pour une souplesse pour l'utilisation de l'espace public, pour les commerçants qui opèrent des terrasses. On vient de créer un comité. Alors, je demanderai donc qu'un communiqué de presse soit émis et qu'il soit acheminé à tous les commerçants de Lévis. Donc, notamment les quelques 150 restaurateurs et commerçants qui disposent d'une terrasse pour qu'on les informe que maintenant le comité est à l'œuvre et qu'il est prêt à les accommoder au besoin. Alors, j'aimerais ça, un, qu'on émette un communiqué et, deux, qu'on envoie une lettre d'information à tous les commerçants concernés sur le nouveau comité qu'on a mis de l'avant et pour l'utilisation de l'espace public parce qu'il faut se souvenir que le 18 juin dernier, on a indiqué que dans le but de soutenir nos restaurateurs et faciliter l'accès à la population au lieu de consommation, la Ville fera preuve d'ouverture et de souplesse dans l'utilisation de l'espace public afin de permettre, entre autres, l'agrandissement des terrasses extérieures. Exceptionnellement pour la saison et festival, la Ville facilitera le réaménagement des aires extérieures dans le respect des règles de sécurité et de circulation et les demandes seront traitées dans un délai maximal de cinq jours. J'aimerais donc qu'on prépare à nouveau un petit communiqué pour venir confirmer qu'on a adopté un règlement gouvernement et que les commerçants peuvent déjà déposer des demandes. J'aimerais que ce soit chez vous ou quelques 150 commerçants dont on sait qu'on sait qu'ils ont des terrasses ou qu'ils opèrent des terrasses. Ça vous va? Merci infiniment. Merci aux membres du conseil municipal. Merci à la population qui nous écoute. Et on vous souhaite un bel été. Il nous reste une dernière assemblée publique avant la période estivale. D'ici là, soyez prudents et surtout, surtout, profitez de l'été, profitez de cette saison-là pour se retrouver en famille, se retrouver entre amis, mais toujours dans le respect des consignes. Puis je pense que déjà, le fait de se retrouver, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est un peu isolé, tout le monde, alors le fait de se retrouver, c'est déjà en soi une grande fête. Alors donc, malgré le fait qu'on ne peut pas organiser les événements comme on l'aurait voulu, j'étais encore en fin de semaine au Quai Paquette, etc. J'ai fait le tour de certains endroits dans notre ville et il y a du dynamisme. Nos commerçants reprennent fièrement le flambeau et j'en viens pas d'ailleurs en passant de voir à quel point nos petits commerçants reprennent vie. Ils le font de façon correcte, dans le respect des consignes, mais avec courage et détermination pour offrir un service à notre population. Et ça, c'est extraordinaire. Bien, merci beaucoup. 4 500 entreprises à Lévis, hein, pour pas l'oublier. 4 500 entreprises, 80 000 emplois, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, nous sommes maintenant ce qui ressemble à une grande ville. Et d'ailleurs, pour mener cette grande ville-là, nous avons aussi une grande équipe. Grande équipe au conseil municipal et grande équipe à la direction générale et dans chacune de nos directions. Alors moi, je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble du personnel de la ville de Lévis pour leur magnifique contribution au cours des derniers mois pour le maintien des services. Et surtout, s'assurer qu'on maintient des services, non pas artificiellement pour le plaisir de le faire, mais des services qui répondent vraiment aux besoins de notre population. Merci beaucoup. Merci à nos techniciens qui font un travail exceptionnel, donc, au centre de services partagés. Merci infiniment. C'est un travail colossal et on est très fiers de vous et du travail que vous faites. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes et profiter de cette fin de soirée. Merci. 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 Bien. Merci. Bien proposé par Brigitte Ducheneau, appuyé par Anne-Geoffrey. Bonne soirée, tout le monde. tous-titrage Société Radio-Canada